Donc ce qui va se passer, c'est que résultat, tu vas perdre du temps, tu vas te décourager, tu vas te dire c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est des bullshits. Tu diras à tout le monde que c'est pas vrai, que c'est impossible parce que toi, t'as essayé alors que t'as même pas investi en toi, même dans un livre ou même dans une formation. Donc ne fais surtout pas cette erreur-là. Passage à l'action massif, mais forme-toi. Moi, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je me suis formé. Après, tu vois, quand tu réfléchis, ça a juste du sens, tu vois. Comment tu veux avoir un résultat sans qu'on te dise comment faire ? Comment tu veux faire quelque chose, quelle que soit la chose, si jamais on t'apprend pas à le faire ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Je me suis mis à l'aise. Et à cliquer sur la notification aussi. Ah oui, c'est important les gars, parce qu'on essaie de charbonner. Les gars, je vous fais une vidéo par jour. Donc à un moment donné, les gars, voilà quoi. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi six conseils que j'ai tirés de mon expérience depuis les débuts. Et je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis. Là, le chemin le plus puissant pour pouvoir progresser rapidement, c'est d'apprendre des erreurs des autres. C'est aussi simple que ça. Tu vois, le fait d'apprendre des erreurs des autres, forcément, tu gagnes énormément de temps. C'est pour ça qu'on conseille tous, tous les gens qui ont du succès, que ce soit les plus grands, lisent des livres. Pourquoi on lit des livres ? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà eu une expérience, qui ont peut-être une expérience, je ne sais pas dans quoi, dans quel domaine tu es. Mais imaginons que c'est dans la santé. Il y a des gens qui ont consacré toute leur vie, par exemple, à faire des tests, à entreprendre des choses. Imaginons que c'est dans l'entrepreneuriat, à entreprendre des choses pour pouvoir y arriver. Et ils ont du coup eu beaucoup d'échecs. Et ils ont écrit un livre, ils ont tout mis dedans. Tu vois, c'est pareil pour les formations en ligne. Les formations en ligne, les gars, ils ont charbonné comme des malades. Et du coup, ils ont fait énormément d'erreurs. Et tu bénéficies de toute l'expérience de ces personnes-là. Donc imagine, la personne, elle a pris 10 ans pour pouvoir atteindre un objectif. Parce que du coup, à force de passer à l'action massivement, elle a fait énormément d'erreurs. Et au bout d'un moment, elle a trouvé le chemin, elle est arrivée au bout. Imagine, la personne, elle te met tout ça sur une formation en ligne. Tu consommes la formation en ligne en un mois. Boum boum. Combien de temps ça va te faire gagner ? Tu vois, c'est énorme en fait. C'est pour ça qu'on part du principe. Pour pouvoir aller vite, il faut que tu modélises. Quand je te dis ça, ça me fait penser à Kobe Bryant. Kobe Bryant, lui, il voulait être le meilleur basketeur de tous les temps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modélisé exactement le rythme d'entraînement de market. Jordan, il s'est rapproché de lui parce qu'il était souvent en contact. Il lui posait des questions. Jordan, il le conseillait. C'était un peu le rôle du mentor, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça qui lui a permis d'avoir vraiment un niveau qui était proche. Parce que bon, après, c'est un débat. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, je ne suis pas d'accord. Mais bon, certaines personnes mettent Kobe Bryant juste derrière Jordan, par exemple. OK ? Donc, c'est pour te dire qu'il a appris, il a allé à la source en modélisant comment Jordan a fait pour pouvoir avoir des gros résultats comme ça. Et ce qui lui a permis de gagner énormément de temps et d'avoir les résultats qu'il a eus après, tu vois. Donc, nous, là, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est de partager toutes les erreurs que j'ai faites. Non, pas les erreurs que j'ai faites, mais les conseils que moi, j'aurais bien voulu avoir lorsque j'ai commencé pour pouvoir vraiment me permettre de gagner du temps. Donc, l'idée, bon, j'ai fait une introduction super longue. Donc, l'idée de cette chaîne, je m'appelle Jonathan Attiche si je ne te l'ai pas dit. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être allé pendant financièrement. Donc, tu as tout en description. J'ai grandi à Ivry dans le 91, d'accord ? J'ai redoublé mon BEP, j'étais au quartier des Pyramines. Donc, les gars, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, d'accord ? Pas d'excuses. Donc, premier conseil tiré de mon expérience, c'est de croire que c'est possible. Donc, ça, c'est la base. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais je te le répète jusqu'à temps que ça rentre. Si jamais tu ne crois pas que c'est possible, eh bien, déjà, c'est comme si tu tues le truc dans l'œuf, quoi. Si ce n'est pas possible, tu ne vas même pas essayer de le faire. Donc, c'est exactement ça le problème. Mais ça, ça marche pour tout. Si tu ne crois pas que c'est possible de devenir le meilleur joueur de tous les temps, par exemple, si jamais tu es un joueur de basket, tu ne vas même pas commencer à t'entraîner. Pour quoi faire ? De toute façon, ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais tu penses que ce n'est pas possible de perdre du poids, tu ne vas même pas essayer. De toute façon, ce n'est pas possible. Et après, tu peux te mettre des excuses là-dessus. Je ne peux pas perdre du poids parce que dans ma famille, on est tous gros. Et donc, du coup, ce n'est pas possible de perdre du poids parce que c'est génétiquement impossible. Tu peux te mettre des excuses. Et comme ça, parce qu'après, le cerveau, il est super fort à trouver des excuses pour que tu aies l'esprit tranquille. pour qu'après, tu te dises, oui, c'est logique en fait, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, premier conseil que je te donne, croire que c'est possible. Donc, du coup, entoure-toi de personnes qui vont pouvoir te pousser, te dire, oui, c'est possible. Parce que forcément, si jamais tu as des objectifs élevés, que tu as des gens dans ton entourage qui n'ont pas l'état d'esprit d'aller loin et de voir grand, ils vont juste te dire, oui, non, ce n'est pas possible. Et vous allez tous dire ensemble, ah bah, ce n'est pas possible. Comme ça, vous allez tous rester au même niveau. Voilà, on galère toute notre vie comme ça. On passe à côté de notre vie, quoi. Normal. OK ? Donc, première chose, premier conseil que je peux donner, que j'ai tiré de mon expérience, c'est de croire que c'est possible. Si je n'avais pas cru que c'était possible de pouvoir créer un business en ligne sur le saxophone, je n'aurais jamais créé mon business en ligne sur le saxophone. Tu vois ? Je n'aurais jamais fait ça. Aujourd'hui, ça veut dire que j'ai inventé un truc, ça n'existait pas avant. Je suis numéro un dans le saxophone, d'accord ? Dans l'apprentissage du saxophone sur Internet. Si je n'avais pas cru que c'était possible, je ne l'aurais jamais fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai inventé une sorte d'école. C'est moi qui l'ai inventé, quoi. Ce ne serait pas là avant. Ce n'était pas là avant. Donc, c'est un truc de ouf quand tu commences à créer des choses. C'est un truc de malade. Donc, si je n'avais pas cru que c'était possible, je n'aurais jamais su. Je n'aurais jamais pu, tu vois. Si je n'avais pas cru que c'était possible de pouvoir me muscler, prendre de la masse musculaire, si je n'avais pas cru que c'était possible, en disant de toute façon, ce n'est pas possible ou je ne sais pas quoi, ou il faut être dopé, je n'en sais rien. Tu vois, toutes les instructions peuvent se donner. Mais je n'aurais jamais été, tu vois. Si jamais je n'avais pas cru que c'était possible de devoir développer une chaîne YouTube sur le business alors qu'il y a déjà énormément de concurrents avant moi, j'arrive après tout le monde et qu'ils ont déjà pris, enfin, qu'ils sont super présents dans le marché. Et si je n'avais pas cru que c'était possible que je puisse faire partie des personnes qui influencent les gens à passer à l'action et à créer leur vie sur mesure pour pouvoir être libre géographiquement et indépendant financièrement, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Donc, première chose, croire que c'est possible. Deuxième conseil tiré de mon expérience, c'est de passer à l'action rapidement. Mais quand je dis massivement, rapidement, tous les adjectifs que tu veux, il faut absolument que tu passes à l'action rapidement. Pourquoi ? Parce que déjà, même si tu lis des biographies, tu te formes, tu te fais coacher, d'accord ? Même si tu as toutes les données comme ça, d'accord ? Donc déjà, c'est énorme parce que tu gagnes énormément de temps. Tu vas quand même galérer, d'accord ? Peut-être que tu ne vas pas galérer. Il y en a, ça va super vite. Parce que c'est vrai que quand tu cumules toutes les formations, plus coachings, tu vas vite, tu vois. Mais si jamais tu ajoutes à ça le passage à l'action massif, tu tues le game, tu tues le game. Ça, c'est sûr et certain. Quel que soit dans le game où tu es, tu tues le game. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que le chemin, en fait, toi, souvent, nous, on pense que l'objectif, tu vois, nous, on est ici, point A, tu vois, et l'objectif, tu vois, c'est point B. Donc, nous, on croit dans la tête que ça va se passer comme ça. Hop ! J'ai démarré. Bon, je suis arrivé. Non, en général, le point A, c'est là. Tu vois, la route, elle est comme ça. Et après, boum, tu arrives. OK ? Et quand tu passes à l'action massivement, du coup, tu fais des erreurs rapidement. Et plus tu fais des erreurs rapidement, plus tu te rapproches de ton objectif. Tu vois, en France, on a des problèmes avec l'échec. Mais la vérité, c'est que le meilleur diplôme que tu peux avoir, c'est l'échec. Parce que plus tu vas échouer, plus tu te rapproches de ton objectif, plus tu te rapproches de la victoire. Tu vois, je ne sais plus combien de paniers de Marc Jordan, il a raté, mais il en a raté énormément. Alors, je ne sais plus c'est combien, mais tout ça pour dire qu'il disait que pour pouvoir être l'homme qu'il est aujourd'hui, le meilleur joueur de tous les temps, clairement, au basket, c'est parce qu'il a raté avant, il a eu énormément d'échecs, il a raté énormément de shoots avant d'être celui qu'il est aujourd'hui. Donc, redire bien ça, passe à l'action rapidement, échoue rapidement. Troisième conseil tiré de mon expérience, c'est de choisir un marché en fonction de ton objectif. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait, j'ai ouvert mon business, enfin, j'ai créé mon business sur le saxophone, j'avais pour objectif à un moment donné de faire un million. Tu vois, je voulais faire un million d'euros. Bon, ce n'est pas ce que je voulais faire au début. Au début, tu vois, je voulais juste générer peut-être 1000, 2000 euros par mois avec mon business. Déjà, c'était ouf, déjà. Juste déjà générer du cash, juste avec Internet, déjà, c'était ouf dans ma tête. Mais après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un million, tu vois, parce que j'ai commencé à voir plus grand, j'ai commencé à lire, me dire, OK, je suis capable, je peux viser plus grand, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un million avec mon business sur le saxophone, tu vois. Et je me suis dit, après, il y a d'autres gens qui disent, ouais, mais non, mais est-ce que c'est possible, est-ce que vous, je me suis dit, non, 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 non. Eux, ils veulent me mettre des fausses croyances dans la tête, tout ça, je vais y arriver, je peux le faire, etc, etc. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est quand même, à force de lire, j'ai commencé à grandir et je me suis aperçu, il y a une histoire de marché, tu vois. Donc, le marché, c'est simple, c'est, si jamais vous êtes 150, c'est par exemple, dans mon cas, je prends un exemple au hasard, je ne sais pas si ce n'est pas les bons chiffres, imagine, il y a 150 gars qui veulent apprendre à jouer au saxophone tous les ans. Mathématiquement, tu fais comment pour faire un million ? C'est juste, je n'aime pas dire ça, mais c'est juste que c'est, pas que ce n'est pas possible, mais ça va être compliqué, quoi. Tu veux dire, ton marché, s'il est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, tu ne vas pas pouvoir faire le million, tu vois. Donc ça, j'ai pris du temps à me rendre compte et j'aurais bien voulu qu'on m'explique ça dès le début. Donc, c'est pour ça que je te partage ce conseil-là. Donc, si jamais tu sais que tu veux juste vivre, par exemple, de ton business en ligne, toucher 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, même 4, tu vois. À ce moment-là, tu peux partir sur des business un peu passion, tout ce qui est passion, etc. Après, ça dépend des passions. Tu vois, il y en a, je connais quelqu'un qui fait du business en ligne avec le golf et lui, il a déjà touché le million, je crois, ou 900 000, il l'a déjà fait. Donc, après, ça dépend des passions. Les passions, effectivement, où il y a vraiment de l'argent, les gens ont l'habitude d'investir en eux. Donc, du coup, tu vas pouvoir vendre plus de formations. Et il y a beaucoup de monde sur cette passion-là aussi. Mais voilà, pensez à bien choisir son marché pour pouvoir faire de l'argent. Typiquement, on va pouvoir faire de l'argent. Pour pouvoir faire un million, fais bien attention au marché que tu vas choisir. Tu vois, clairement, si tu veux être tranquille, être sûr d'avoir un marché suffisant pour ne pas avoir une excuse de dire, ouais, c'est à cause du marché si je ne fais pas un million, il faut partir sur la santé ou tout ce qui est le make money, tout ce qui est rapport à l'argent, business, etc. Et les relations. Au moins, tu es tranquille. Quatrième conseil que j'ai tiré de mon expérience que je peux te donner, c'est de parler de tes projets. C'est super important de parler de tes projets à des gens qui ont un bon état d'esprit. OK ? Parce que quand tu vas commencer à échanger avec des gens qui ont le même état d'esprit, tu vas lui faire part, par exemple, d'un challenge que tu rencontres et lui, il va dire, attends, tu essaies de faire ça, par exemple, ou etc. ou il va te pousser, il va dire, ouais, vas-y, continue, tu vas y arriver. De toute façon, tu es sur le bon chemin et on n'est pas invincible. On a besoin de personnes qui nous poussent quand même. Même si la motivation vient de l'intérieur, mais tu as toujours besoin de personnes autour de toi qui t'influencent à t'élever et pouvoir atteindre tes objectifs. Et surtout, évite de partager tes projets, surtout quand ils sont grands. Évite de les partager aux gens qui n'ont pas l'état d'esprit d'entrepreneur d'avoir une grande vision parce que ce qui va se passer, c'est juste que tu vas en parler aux gens autour de toi, les gens ne sont pas du tout dans le délire et ils vont juste te casser. Pas parce qu'ils le font exprès, c'est juste parce qu'ils vont juste renvoyer leur peur sur toi. C'est tout. Parce qu'eux, comme ils ne sont pas capables de le faire, ils vont dire, toi aussi, tu ne seras pas capable de le faire. Donc, partage tes projets, tes rêves, tes ambitions à des gens qui te ressemblent. Pas forcément des gens qui sont riches, mais au moins des gens qui ont un état d'esprit qui fait qu'ils vont devenir millionnaire. Tu vois, j'aime bien prendre cet exemple-là où tu sais déjà, parce que les gens pensent que devenir millionnaire ou devenir riche, c'est un événement. Boom ! Tu arrives, boom, tu es millionnaire. Comme si tu gagnes au loto, ça tombe, hop, c'est magique. Oh ! L'argent est tombé du ciel, ça arrive d'un coup. Non, l'argent, comme tout d'ailleurs, dans la vie, tout est un processus. Tu vois, il y a personne qui arrive champion olympique, boom, du jour au lendemain. Donc, pourquoi l'argent, tu veux que ce soit pareil ? Donc, c'est exactement ça. Si jamais, donc du coup, pour revenir à l'exemple que je vais te donner, tu peux partager tes projets à des personnes qui ont déjà cet état d'esprit, même si jamais, ça ne se reflète pas encore à l'extérieur. Tu vois, c'est comme l'exemple que j'aime bien donner. C'est ça dont je vais te parler. C'est par exemple, une personne qui est obèse, mais tu vois qu'elle mange de la salade, qu'elle mange équilibrée, ça fait 2-3 mois qu'elle mange équilibrée comme ça. tu sais que cette personne-là, dans un an, elle aura un beau corps. Tu vois, elle aura un corps en plein de santé et ça va refléter ce qu'elle mange. Mais ce n'est pas parce qu'elle a mangé une salade aujourd'hui que boum, ça y est, elle est devenue, elle a eu un corps genre super bien proportionné, tout ça. Donc là, c'est le même truc. Si tu vois des gens qui ont le même état d'esprit, parle avec eux. Tu vois, ça va te motiver, ça va les motiver, ça va créer une synergie et ça va te permettre d'aller plus haut. Cinquième conseil tiré de mon expérience, lorsque tu commences à faire de l'argent, ne pas hésiter à déléguer. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences à créer du cash, tu te dis, ok, je le mets de côté au cas où, si jamais ça ne fonctionne pas après ou etc., tu es un petit peu en stress. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ta business, il ne peut pas stagner. C'est ou hypericlite ou tu le fais exploser. Et pour pouvoir faire exploser ton business, il faut que tu embauches des gens en fait. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aident à développer ton business et donc, il va falloir que tu délègue. Et tout l'argent que tu as et qui rentre, je sais que c'est une étape encore qui est difficile parce que la plupart des gens se disent, bon, je vais commencer à en profiter. Si tu fais ça, tu vas stagner. Si jamais tu prends l'argent, tu réinverses dans ton marketing, en embauchant des gens, là, ton business, il va grossir, là, il va grandir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embaucher à chaque fois des gens, et pouvoir faire monter ton business et après, ne plus être dans l'opérationnel, tu vois. Parce que si tu gardes l'argent que pour toi, du coup, tu seras toujours dans l'opérationnel et tu ne peux pas créer une grosse entreprise, en tout cas, si jamais c'est ton objectif, ça dépend. Tu ne pourras pas créer une grosse entreprise si jamais tu n'as pas des gens qui travaillent pour toi. Et pour ça, il faut que dès que l'argent il rentre, au milieu utilisé et je ne sais pas moi, acheter un bateau, tu réinvestis directement dans ton marketing et en embauchant des gens. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'on me le disent dès le début. Sixième conseil tiré de mon expérience, c'est de penser long terme. Tout ce que tu fais, en fait, il faut toujours penser long terme. Alors ça, c'est super difficile parce que tu vois, tu as la facilité de vouloir penser court terme parce que le court terme en fait permet d'avoir de la jouissance immédiate. Tu vois, tu kiffes direct, boum, je ne sais pas moi, si tu dois faire un choix, tu te dis, bon ben là, je vais faire du cash tout de suite, boum, il vaut mieux que je fasse ça tout de suite comme ça, je vais faire du cash direct et tu vois, tu profites direct tout le monde du cash alors que peut-être qu'il ne serait plus judicieux pour toi de faire ce choix peut-être qui est de long terme par exemple, on peut reprendre par exemple ce que je disais tout à l'heure, l'argent au lieu par exemple qui rentre au lieu de te dire ah ben vas-y je vais acheter je n'en sais rien une Ferrari avec c'est un exemple parce que concrètement ça ne se passe pas comme ça mais bon, là il y a le cash qui rentre tu te dis ben vas-y boum je vais éclater voilà, je vais éclater, on va aller en soirée je vais éclater je vais prendre une table on va faire beaucoup les champagnes à flot ok, donc ça si tu fais ça plaisir immédiat direct ou sinon tu penses long terme si tu penses long terme tu vas dire ok ça je ne peux pas faire ça parce que je préfère mettre mon argent dans mon business parce que je sais que dans 5 ans j'ai confiance en mon business et je vais quitter dans 5 ans si jamais j'investis constamment je réinvestis dans mon business je sais que dans 5 ans ben je serai à ce niveau-là à ce niveau-là ok donc toujours penser long terme et ça c'est pareil pour tout tu vois que ça soit même pour jamais pour l'exemple de si jamais tu veux avoir un corps tu vois si tu veux changer ton corps et ben il faut que tu penses long terme si jamais tu penses ok ce millefeuille-là si je le mange maintenant ouais tu vas kiffer ah ouais le millefeuille il va glisser ça va être doux ça va être doux sous la langue maintenant ce qui va se passer c'est que si tu penses long terme tu vas dire ok je préfère me priver de ce millefeuille-là maintenant et que dans je sais pas dans un mois ben j'ai perdu 3-4 kilos ou j'ai commencé à m'affiner comme je voulais etc donc dans tout en fait il faut toujours essayer de penser long terme et tout le monde pense court terme et c'est pour ça que tout le monde se fait carotte en fait c'est aussi simple que ça et c'est pour ça qu'après les gens et ben ils font des crédits à la consommation parce qu'ils veulent pas attendre ils veulent tout tout de suite tu vois et ça c'est quand tu penses court terme et tu te fais toujours 40 quand tu fais du court terme tu te fais toujours 40 parce que les années elles passent donc le gars qui pose ton terme il va te dépasser il va te mettre à l'aise normal et le dernier conseil c'est un bonus c'est forme-toi avant de passer à l'action je t'ai dit précédemment qu'il faut absolument que tu te que tu passes à l'action massivement mais il faut que tu passes à l'action massivement mais intelligemment c'est à dire qu'il faut que tu te formes parce que moi tu sais ce que tu fais tu vois je rencontre j'ai trop souvent des gens au téléphone qui me disent ça fait 2 ans que je me forme je lui dis ah ouais 2 ans que je me forme et j'ai pas de résultat je lui dis mais comment ça t'as pas de résultat 2 ans que tu me formes t'as pas de résultat mais c'est pas possible je lui dis quelle formation t'as appris etc je lui dis ah non mais je regarde des vidéos de tout le monde je regarde des vidéos de tout le monde sur internet et j'applique ouais mais ça fonctionne pas ça c'est pas de la formation le contenu comme ça gratuit c'est pas de la formation ça te permet de t'éveiller tu vois ça te permet de t'éveiller de voir que c'est possible alors peut-être que tu vas réussir à prendre 2-3 conseils à droite à gauche tu vas essayer de le mettre mais tu sais que t'auras pas la trame exacte tu sauras pas dans quelle direction vraiment aller et puis en plus tout se mélange parce qu'il y a tellement d'informations tu sais même pas laquelle prendre donc forcément tu vas galérer et même si tu passes à l'action massivement donc il faut passer à l'action massivement mais intelligemment sinon tu vas juste perdre du temps donc ce qui va se passer c'est que résultat tu vas perdre du temps tu vas te décourager tu vas te dire c'est pas possible c'est pas vrai c'est des bullshit tu diras à tout le monde que c'est pas vrai que c'est impossible parce que toi t'as essayé alors que t'as même pas investi en toi même dans un livre ou même dans une formation donc ne fais surtout pas cette erreur là passage à l'action massive mais forme toi moi les résultats que j'ai aujourd'hui c'est parce que je me suis formé après tu vois quand tu réfléchis ça a juste du sens comment tu veux avoir un résultat sans qu'on te dise comment faire comment tu veux faire quelque chose quelle que soit la chose si jamais on t'apprend pas à le faire pourquoi ce serait logique pour tous les autres matières qu'on le connait je sais pas apprendre des maths tu te dis pas bah vas-y je vais essayer de trouver inventer Pythagore tu vois je vais dire bon le prof il va t'expliquer comment faire Pythagore bien que Pythagore on comprend pas jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais utilisé dans ma vie mais pour te dire que voilà pourquoi pour l'argent ça serait différent pourquoi pour l'investissement l'intelligence financière pourquoi ça serait différent tu vois c'est encore une fausse croissance que l'on a et moi je t'invite à te former quelle que soit la chose que tu veux faire tu veux faire du business en ligne vivre de ton contenu j'ai une formation offerte clique dessus tu es libre de pouvoir y accéder je te montre exactement comment j'ai fait pour gagner 2000 euros par mois tu veux faire du dropshipping bah forme toi achète une formation en ligne j'ai trop souvent déjà au téléphone tu vois j'ai ma boutique mais je comprends pas je mens pas je dis dans quelle formation t'as investi ah j'ai pas encore investi je sais pas c'est trop cher je sais pas mais non tu veux pas faire d'argent en fait tu veux pas faire d'argent tu vois enfin tu veux faire je sais pas de l'immobilier tu veux investir en immobilier ouais t'as acheté une formation enfin non je sais pas c'est comme si tu veux faire quelque chose sans mode d'emploi je sais pas t'arrives pas genre quand tu dois monter un meuble Ikea pour ceux qui ont déjà essayé de monter un meuble Ikea comment c'est relou mon gars si t'as pas de mode d'emploi tu fais comment donc voilà les gars je pense que j'en as assez dit c'est tout ce que je vais vous dire par rapport au conseil que j'ai tiré de mon expérience et j'aimerais bien aimer qu'on me dise ça juste avant si tu suis ce que je viens de te dire mec tu veux que t'as gagné énormément de temps juste avoir l'humilité voilà de dire ok peut-être le gars il a déjà fait certaines actions tu vois et en plus j'ai pas fini mon parcours tu vois je suis qu'au début et de prendre comme je t'ai dit depuis le début de la vidéo prends la meilleure façon d'apprendre c'est d'apprendre des erreurs des autres donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime parce que t'as aimé la vidéo et un j'aime pas parce que t'as rajout on sait pas pourquoi donc le game les gars si jamais vous avez ma vidéo et bien partage-la au plus grand nombre d'accord ça pourra toujours aider les gens ça pourra toujours les éveiller d'accord donc t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin si jamais tu veux créer ton business en ligne comme je t'ai déjà dit précédemment bah tu as une formation offerte qui va te montrer exactement comment faire pour pouvoir vivre de ton business sur internet si jamais t'es coach, consultant et que t'es un expert bah t'as une masterclass où je te montre exactement comment faire pour atteindre les 5 chiffres 5 à 6 chiffres rapidement enfin je te montre exactement comment mes coachs on va réussir à faire les 5 à 6 chiffres rapidement par mois donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien pour ceux qui doutent il y a toujours mes témoignages je vous donne le i comme info tu verras ça pour voir les résultats de mes clients donc les gars on lâche rien on arrête de se donner des excuses on passe juste à l'action et on reste déterminé il y a eux et il y a nous mon gars on est à Miami nous donc pendant que les autres ils racontent leur life ils hésitent ils hésitent ils hésitent Sous-titrage ST' 501